Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous amène une petite recette. Le riz au cuist au poulet fait au four à ma manière. Alors là j'ai mes ingradiens devant moi. J'ai d'abord les cuist au poulet que j'ai bien nettoyé, j'ai bien arrangé. En fait c'est déjà propre. Et à côté j'ai mes ingradiens. Je vais écrire à côté, vous allez voir tout ce que je vais utiliser. Ça c'est d'abord ce qu'il y a en poudre. L'oignon, de l'ail, mouscade, organo, lemon pepper, le sel, le paprika, du persil. J'ai pris d'abord tout ce qu'il y a comme ingrédient là en poudre. Ensuite je vais ajouter un peu de gingembre. Comme je n'en avais pas en poudre, j'ai pris en pâte que j'avais au frigo. En tout cas c'est optionnel, vous faites comme vous voulez. Et ensuite j'ai le riz. Mon riz, j'ai pris une tasse. La tasse que vous voyez de bouillon là, la même quantité que j'ai mis à côté là de bouillon. C'est la même quantité de riz que j'ai mis. En tout cas faites attention, la quantité de bouillon doit être la même avec le riz. Parce que vous n'avez pas besoin que votre riz soit comme la bouille. Et là dans l'autre petit bol, j'ai les oignons et les bell peppers de coupé. En tout cas j'ai pris la couleur rouge et la couleur orange. Sinon vous pouvez aussi prendre rouge et jaune, pas vert. En tout cas pour cette recette, prenez une couleur vraiment vive. Comme rouge, jaune, orange. Et là derrière, j'ai l'huile d'olive. J'ai oublié de mettre un morceau de beurre ici. Mais à un moment donné, pendant la cuisson, j'en aurai besoin. Alors je vais commencer par assaisonner d'abord mes cuisses de poulet. Laissez reposer dans la marinade pendant 45 minutes à 1 heure. Ensuite nous allons passer à la recette, à la préparation. Et là j'ai mes cuisses de poulet. Avant de mettre les épices, les ingrédients, pour que ça puisse bien prendre le goût profondément et que ça puisse cuire facilement, je vais faire des trous dans mes cuisses de poulet à l'aide d'une fourchette. Alors vous allez me voir utiliser ma fourchette. Je fais vraiment des trous dans les cuisses. Là je fais entrer, je vais faire vraiment beaucoup de trous. De toutes les façons, ça ne va pas se voir qu'on va cuire nos cuisses de poulet. Mais ces trous là sont vraiment importants pour que le sang qui reste à l'intérieur de la viande là puisse sortir. Quand vous allez griller vos cuisses de poulet, que les os là qui sont à l'intérieur puissent complètement sortir. En tout cas pendant l'évolution de la recette, vous comprendrez pourquoi j'ai mis des trous dans mes cuisses de poulet. Prenez votre temps. Moi je ne veux pas tout filmer, mais j'avais vraiment pris mon temps à faire des trous dans mes cuisses de poulet. J'ai essayé de filmer de près. Vous voyez que j'ai mis la fourchette un peu partout dans la viande. En tout cas j'ai mis ça de façon deep. Il y a vraiment des trous de partout et ça me permettra une cuisson plus rapide. Et voilà. En tout cas quand je termine à faire mes trous dans les cuisses de poulet à l'aide de la fourchette, je vais vraiment mixer mes ingrédients en poudre, assaisonner, faire pénétrer la marinade correctement. Ensuite laisser reposer. À ce niveau en tout cas, prenez votre temps parce que l'objectif est de faire pénétrer la marinade à l'intérieur de la chair. Donc soyez assez patiente. Je vous conseillerais d'utiliser les mains au lieu d'utiliser par exemple un fouet ou quelque chose d'autre. C'est mieux d'utiliser la main parce que vous pouvez presser, presser la chair, presser la viande, faire pénétrer les ingrédients dans les trous que vous avez creusés avec la fourchette. Je vais vraiment prendre mon temps. Bien mariner la viande, bien mariner mes cuisses de poulet et on va continuer. En tout cas, en mixant la viande, j'ai remarqué que le paprika n'était pas assez. J'ai ajouté un peu et voilà, après avoir bien mixé, mon poulet doit ressembler à ça. Vous voyez que c'est un peu rouge, c'est parce que j'ai ajouté un peu de paprika. Nous cherchons également que la couleur soit un peu attirante, que ça soit bon bien sûr, mais la couleur reste importante. Alors, je vais laisser reposer ma viande pendant 45 à 1 heure et après, nous allons passer à la cuisson. Et pour la cuisson, j'aurai besoin de l'huile d'olive, pas beaucoup, juste un peu, parce que nous allons mélanger notre poulet au riz et on n'a pas besoin de beaucoup d'huile. C'est pourquoi je vous conseille l'huile d'olive. Mettez l'huile d'olive et ajoutez-y vos morceaux de poulet. Moi, je l'ai fait hors caméra parce que je suis en train de mettre avec une main, filmer avec l'autre main, c'est compliqué. J'ai fait suivre mes morceaux de poulet. Je vais les frire pendant un certain temps, je ne sais pas préciser, mais à un feu doux, en tout cas entre 15 minutes, le temps que ça change vraiment de couleur. Donc, si ça ne change pas de couleur, ça ne sera pas intéressant parce que nous cherchons un peu, nous cherchons que notre viande puisse avoir une très jolie couleur, que ça soit aussi présentable dans le plat. Du coup, c'est important que ça change de couleur, que ça puisse frire un peu, même 15 minutes. Donc, ça dépend de l'intensité du feu que vous allez mettre. Mais je vous conseille de mettre un feu doux parce que la bonne nourriture est celle qui se prépare à un feu doux. Donc, moi, j'ai mis le feu à 6. Je suis en train de jouer entre 6 et 5. J'ai vraiment pris mon temps. D'ailleurs, j'avais pris la chaise. J'étais assise là, confortablement, en train d'attendre mes cuisses de poulet. Alors, vous allez remarquer que mes cuisses de poulet, là, n'ont pas les bouts, là, des pieds. En fait, j'ai coupé parce que je n'avais pas besoin des os. J'avais juste besoin de la chair. Alors, à ce niveau, je vais enlever mes cuisses de poulet. Et voilà l'huile d'olive qui reste. Je vais faire suivre les oignons et les bell peppers. J'ai pris le rouge et l'orange. Alors, je vais griller. Je vais griller mes oignons et mes bell peppers pendant un certain moment. Le temps que les oignons puissent changer de couleur, que ça devienne transparent. Quand mes oignons deviennent transparents, donc, je suis prête pour passer à l'étape suivante. Alors, je vais vraiment prendre mon temps. Et voilà, quand j'ai vu que l'huile d'olive n'était pas vraiment suffisante pour cuire ou frire mes oignons, j'ai ajouté un morceau de beurre. Pas beaucoup, pas beaucoup, parce que vous allez mélanger ces légumes-là au riz. Alors, s'il y a beaucoup d'huile, beaucoup de graisse, ça va vous dégoûter. C'est pourquoi j'insiste. Ne mettez pas beaucoup. Vous avez vu le petit morceau de beurre que j'ai ajouté. Je vais continuer à tourner, mixer, tourner, mixer. Donc, prenez la chaise, soyez patientes, ne mettez pas un feu qui est trop fort. Ne mettez pas vraiment un feu fort. Mettez même 5 ou 6. Donc, il faut que ça puisse cuire à un feu doux, parce que vous n'avez pas besoin que les oignons puissent changer de couleur, ou que ça puisse brûler ou quoi. En tout cas, ça va cuire, mais ça ne va pas se brûler. Même pas un morceau. Donc, je vous ai vraiment filmé ça pour que vous puissiez voir que mes oignons n'ont pas brûlé, mais ça avait vraiment pris du temps au feu. Et moi, j'étais là qu'à tourner, 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 surveiller. Ensuite, quand ça devient complètement transparent, je viendrai ajouter mon riz. Alors, rassurez-vous que vous avez nettoyé votre riz. Alors, moi, j'ai nettoyé le riz. C'est propre. Vous voyez d'ailleurs qu'il s'est mouillé. J'ai fait suivre dans les oignons et les bell peppers. Et je vais continuer à griller mon riz pendant au moins 3 minutes à un feu doux. Ne mettez pas un feu fort. Laissez le feu doux. D'ailleurs, pour les riz, vous pouvez encore baisser même jusqu'à 4. Pas beaucoup. Et vous allez griller votre riz pendant 2 à 3 minutes. Et quand vous terminez de griller votre riz pendant 2 à 3 minutes, c'est le moment maintenant de venir ajouter le bouillon de chicken, le bouillon de poulet. Voilà. Le bouillon de poulet, vous allez prendre la même quantité que votre riz. Si vous avez pris une tasse de riz, vous prendrez une tasse de bouillon de poulet. Alors, moi, j'avais utilisé la tasse du thé ou du café et tout. Donc, c'est la même quantité de riz que j'ai mis ici. C'est celle que je vais également utiliser pour le bouillon. Donc, là, je continuais d'abord à griller mon riz. Griller mon riz pour respecter les 3 minutes. Donc, 2 à 3 minutes. Moi, j'ai fait 3 minutes en tout cas. Je vais tourner, 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 tourner. Attendre 3 minutes. Donc, restez vigilante. Ne laissez pas le riz assis dans la poêle sans tourner. Parce que ça peut changer de couleur. Ça peut se brûler. Donc, vous avez intérêt à passer le fouet à tout moment à l'intérieur. Ensuite, vient le moment où je vais ajouter le bouillon. Je vais vraiment tout mettre. Voilà. Et je vais mixer encore le tout. À ce point, quand vous ajoutez le bouillon, vous allez maintenant goûter. Si votre riz a besoin d'encore un peu de sel. En tout cas, moi, mon bouillon était salé. Donc, le bouillon a toujours été salé. Et le sel me convenait. Donc, je n'ai plus ajouté le sel. Pour le riz, j'ai utilisé que les sels qui étaient dans le bouillon de poulet. Donc, vous allez tourner, tourner, tourner pendant au moins deux à trois minutes. Continuez à tourner. Baissez le feu. Mettez un feu doux. Et on va laisser quelques minutes au feu. Quand vous voyez que l'eau commence à vraiment finir dans votre poêle de riz, on va transférer ce riz dans une casserole. Je ne sais pas n'importe quelle casserole que vous allez utiliser. Je ne sais pas si c'est la casserole du riz ou quoi. Moi, j'ai utilisé les multi-services, la cooker. Donc, mettez dans n'importe quelle cooker que vous avez. En tout cas, moi, j'ai utilisé celui-ci. Ici, je peux frire. Je peux préparer. Je fais un peu tout dans cette casserole électrique. Elle est vraiment multi-services. Alors, j'ai transféré mon riz à l'intérieur. Ensuite, je vais prendre mes morceaux de poulet que j'avais grillés, que j'avais réservés. Je vais déposer au-dessus du riz. Alors là, j'ai déposé mes morceaux de poulet au-dessus du riz. Je vais couvrir et laisser pendant 5 minutes. Pas plus. C'est juste pour que l'eau puisse encore diminuer dans les multi-cookers ici. Et j'ai mis aussi la température à 200. Donc, ça commence des 200 à 400. Mais j'ai mis moyenne. Donc, j'ai mis à 200. Je vais laisser pendant 10 minutes. Ensuite, je vais encore transférer dans mon plat qui doit aller au four. Si cette casserole était comme les casseroles qui partent au four, j'allais juste prendre et déplacer. Et comme je n'avais pas assez de casserole, j'étais obligée de transférer le riz dans un bol qui peut aller au four et que je peux couvrir. Malheureusement, je n'avais même pas de papier aluminium pour couvrir. J'ai utilisé toujours un couvercle en glace que j'avais placé au four pendant un certain moment. Donc, le couvercle que j'avais utilisé peut aller au four. Donc, pour ça, ne vous inquiétez pas. Et les images que vous voyez là, c'est après quelques minutes que mon poulet puisse rester au four. Donc, quand j'ai vu que la peau du dessus a commencé à beaucoup changer de couleur, j'ai ajouté ce couvercle-là. Donc, le couvercle-là peut aller au four. C'est pour mes plats de gratin. Donc, j'ai laissé au four pendant 40 minutes à une température de 360. Donc, après 40 minutes à une température de 360, avec le couvercle en glace que je vais montrer là, ça m'a donné ses résultats. Mais je vous conseillerais d'utiliser, par exemple, le papier aluminium. Moi, malheureusement, je n'en avais pas. Quand j'ai commencé la recette, je ne savais même pas qu'il n'y avait plus de papier aluminium. Donc, le papier aluminium serait beaucoup mieux. Donc, vous couvrez complètement et vous laissez au four pendant 40 minutes. Et vous aurez exactement ce résultat. Je vous dis que ce poulet était tellement juicy. Ce n'était pas trop, trop sec à l'intérieur. C'était juicy. C'était bon. La marinade avait pénétré dans la viande jusque dans les eaux. C'est pourquoi mettre les trous dans la chair était indispensable pour réussir. Mais regardez, regardez les résultats. En tout cas, il n'y a pas beaucoup à dire. C'est visible. Visible à l'œil nique et ce poulet était délicieux. Alors, j'ai mis dans le plat, dans l'assiette. Regardez-moi ça. Ça donne juste envie de manger. J'ai mangé. En tout cas, c'était trop yummy. C'était vraiment yummy. Je peux vous proposer d'essayer la recette. Mais si vous l'essayez, en tout cas, faites les choses exactement comme moi. Vous ne serez pas déçus. C'est une recette. Ça prend un peu de temps. Mais ça vaut la peine car c'est très, très délicieux. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous retrouve dans ma prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501